Mardi 27 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour, bon arrivée en direct sur Congo Live et Télévisions. En ce matin, vous les constatez, nous sommes avec Christophe Moïssa, militant du mouvement citoyen Philimbi, activiste de droits et méhonore qu'il vous. Moïssa, bonjour et bonne arrivée, surtout meilleure. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci également à des membres et téléspectateurs qui nous captent à travers le monde. Nous les souhaitons également, nouvelles et meilleures, des fêtes de nativité et de nouvel an pour l'année 2023. D'accord, merci beaucoup. C'est mardi 27, je l'ai dit, nous revenons encore sur ce sujet qui semble en tout cas, qui continue d'ailleurs à susciter des réactions sur la toile, surtout et partout dans le monde entier. Il faut préciser récemment, sur demande de la France, le Conseil des Nations Unies a levé l'embargo qui pesait contre la République démocratique du Congo dans les opérations d'achat des armes. Aujourd'hui, en tout cas, il faut préciser que la RDC a le droit, a l'autorisation d'acheter partout et avec quel partenaire qu'il veut ou alors qu'elle veut la RDC pour avoir des armes. Mais les mots, il faut dire que Kinshasa avait été soumis à un embargo, mais qui a été en tout cas levée. Alors, pour comprendre cette question, M. Christophe, nous revenons avec vous parce que vous aviez effectué, vous aviez fait des recherches et vous voulez nous partager ces recherches pour faire comprendre aux gens qui commentent par rapport à ce sujet. Christophe, qu'est-ce que nous retenons ? C'est quoi l'embargo ? Et comment la RDC ou alors pourquoi la RDC avait été, entre guillemets, victime de cela ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Vous savez, nous, peut-être, nous faisons une certaine distinction par rapport à d'autres activistes parce que nous passons le maximum de notre temps dans des recherches sur le fonctionnement des institutions tant nationales qu'internationales et comprendre le niveau du rouage de la politique internationale, du droit international, du fonctionnement des États, surtout les États puissants des cinq pays permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sont maintenant aujourd'hui élargis à ce qu'on a appelé le G20 et qu'on sort maintenant. L'embargo, pourquoi on parle de l'embargo ? L'embargo, en soi, en fait, c'est une sanction, c'est une mesure disciplinaire qu'on peut infliger à un État ou à une organisation pour lui priver de certains avantages. Et l'embargo n'est pas forcément lié à l'aspect militaire, comme on va le discuter en profondeur ici, mais l'embargo peut être lancé dans tous les sens. Il peut y avoir des embargos économiques, il peut y avoir des embargos politiques, il peut y avoir des embargos économiques, mais également l'embargo militaire, auquel on va revenir, comme c'est que nous sommes en train de voir avec la RICI aujourd'hui. Donc ce sont des paquets d'embargos qui sont coulés en termes de résolution et de sanctions pour un pays, comme la RICI, qui a envahi les autres en violation de tous les règles, de tous les principes du droit international humanitaire et du droit de jurisprudence internationale. Donc à ce niveau ici, si on peut revenir sur l'embargo, on peut avoir des formes d'embargos, sur le plan militaire ou sur le plan économique et même sur le plan politique. Récemment, vous avez suivi pendant la période du président Kabila, où il y avait même plusieurs sanctions qui ont été prises contre certaines personnalités de la République démocratique du Congo, surtout les personnalités politiques. Cela entrerait aussi ou irait dans l'essence d'une certaine mesure d'embargo. Et voilà, ça a contribué sensiblement même à l'affaiblissement ou à la fragilité de tout un régime. Au Congo, aujourd'hui, on a été soumis à ce régime-là des notifications des armes depuis les années 2003. Pourquoi ? Et par rapport à la première forme d'embargo, c'est que les conseils de sécurité, à un certain moment, ceux qui réunissent les pays des conseils des nations, peuvent notifier un État sur les différents types d'armes à ne pas s'approvisionner ou soit on les soumet à cet embargo-là pour plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, nous pouvons avoir l'isage disproportionné des armes létales. C'est-à-dire un État qui utilise ou qui fait un mauvais usage des armes létales, ce pays-là peut être soumis à un embargo. Ça, c'est l'une des raisons qui peut faire assez qu'un État puisse être soumis à un embargo. La deuxième raison, c'est le trafic illicite d'armes. C'est-à-dire qu'il s'améliorerait qu'on peut avoir un État, mais qui s'approvisionne illicitement en armes, et beaucoup plus les armes qui ne sont pas conventionnelles et qui ne sont pas notifiées par les différentes usines et industries de production d'armes. Mais également, c'est l'isage abusif des armes à l'égard, ou soit pour protéger un régime ou un pouvoir quelconque. Et ça, on l'asperge beaucoup plus à la population. Avec ces trois raisons, c'est ce qu'on appelle l'embargo formel, qui peut pousser le pays, au nom de ce qu'on appelle les Nations Unies, à imposer à un État un embargo. Et pour ce faire, on doit notifier un État. Et c'est là où nous devons dire que pour le Congo, notre pays n'avait jamais eu un embargo formel. Parce qu'on n'a pas une note. On n'a jamais notifié la RDC. C'était juste un verbal. D'une note de notification d'embargo par rapport à ces trois raisons que je viens d'évoquer tantôt. Donc, nous, nous avons été victimes d'un embargo informel. Et comment est-ce qu'il se passe ? Donc, c'est aux vies des pays puissants qui peuvent mener des lobbying à l'égard d'un autre pays. Ils décident... Ils décident de manière unilatérale. En proposant, par exemple, au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour imposer ou infliger un embargo à un autre pays. C'est le cas maintenant de la République démocratique du Congo. Et c'est quel pays avait proposé cela ? Voilà. C'est là que nous serons en train d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la France, c'est un pays qui a beaucoup plus joué un grand rôle dans les conflits dans la sous-région. Et selon les recherches que nous avons menées, il semblerait que c'est la France qui aurait sollicité au Conseil de sécurité des Nations Unies à imposer à la République démocratique du Congo cet embargo informel pour refuser à la RDC de se doter des équipements militaires et d'arsenal militaire pour assurer sa sécurité. Et vous savez, au Rwanda, c'est la France qui est soupçonnée d'avoir commandité même les génocides rwandais. Alors, pour essayer un pays de se laver ou de se rétracter la France, c'est reproché déjà de beaucoup de choses vis-à-vis du Rwanda qui a similisé ce qu'on appelait les génocides. Et il fallait que la France se rachète en voulant fragiliser la République démocratique du Congo pour promouvoir l'essentiel du Rwanda. Mais oui, effectivement. Et c'est cette demande de la France qui a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous voyez que c'est la France qui est trop active dans cette histoire d'embargo. C'est la France qui est pointée du doigt dans cette question d'embargo. Vous devez vous poser la question pourquoi. Pourquoi pas d'autres pays ? Et c'est elle-même qui aurait sollicité qu'il y ait la levée de cet embargo. C'est pour autant dire que c'est la France qui a joué un rôle très important malgré toutes les bonnes relations politiques et diplomatiques au Méné avec la France. Mais la France a choisi de se rallier du côté du Rwanda pour imposer à la RDC l'embargo en fait que le Rwanda puisse avoir une certaine ascendance sur le Congo en fragilisant son appareil de sécurité. Voilà pourquoi le Rwanda, en envahissant la RDC, ils ont eu une grande influence sur le plan militaire, même sur le plan politique. Excusez-moi, ouvrir un peu une parenthèse dans ce débat. Est-ce que pensez-vous que le fait que Macron, parce qu'il faut préciser, il y a Macron qui est annoncé dans les jours à venir à Kinshasa, est-ce que pensez-vous que son arrivée a vraiment joué jusqu'au point où, parce qu'il faut préciser que l'embargo a été levée à quelques jours avant l'arrivée annoncée d'Emmanuel Macron à Kinshasa ? Oui, vous savez, la France, c'est un pays, aujourd'hui, on peut parler d'un pays modèle en termes de liberté publique, en termes de démocratie et de respect des droits humains. Et au vide de sa réputation internationale, et toutes les manifestations qui sont en train de s'organiser contre la France, beaucoup plus en République démocratique du Congo, mais également dans ses anciennes colonies, je crois, tous les pays de Golfe et de Guinée, dans l'Afrique de l'Ouest. Et la France se dit, est-ce que nous pouvons vraiment sacrifier toutes nos valeurs républicaines et démocratiques pour favoriser l'impunité, pour favoriser ce qu'on peut appeler la complicité diplomatique et la complicité antidémocratique à faveur de la République démocratique du Congo, qui est un pays ami, un pays frère, et qui valorise parmi tous les autres pays d'Afrique la promotion de la langue française. Et voilà, la France, souciée aussi de sa réputation au niveau international, c'est elle-même encore qui reprend l'initiative de demander le régime, de la levée du régime de notification des armées. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'il y a une pression qui a monté, c'est la même France, effectivement, nous quand on a mené des recherches, même auprès de l'Union Européenne, même auprès des concilats français, nous nous sommes partis, nous nous avons posé des questions, pourquoi vous nous imposez, vous nous infligez une telle sanction au regard de toutes les agressions et les rébellions dont nous sommes victimes et la fragilité de notre appareil sécuritaire. En principe, c'est la RDC qui devrait bénéficier de beaucoup davantage sur les plans militaires et diplomatiques, pour essayer un peu d'assurer sa sécurité et son intégrité territoriale. Et ils nous ont dit que non, parce que ça, ce sont effectivement des langages politiques et diplomatiques, des mensonges, qui nous ont dit que non, la République démocratique du Congo n'est pas soumise au régime d'embargo, mais ce sont les groupes armés. Mais ces groupes armés sont en République démocratique du Congo et ils vous ont dit que toutes les armes, toutes les armes qui sont dotées à la RDC, chitaient en majeure partie entre les mers et les groupes armés. Donc, est-ce qu'ils pouvaient nous expliquer comment est-ce qu'ils peuvent imposer à des groupes armés qui n'ont pas de personnalités juridiques, qui n'ont pas d'organisation formelle, qui n'ont pas des espaces reconnus comme tels, comment on peut les infliger des régimes d'embargo alors qu'ils ne sont reconnus nulle part ? À moins qu'ils nous disent que ce sont eux qui contrôlent les trafics d'armes ou les échanges commerciaux sur les armes pour nous dire comment est-ce que ces armes chutent entre les mains des groupes armés. Ils nous ont signifié qu'il y a certains types d'armes auxquelles nous nous sommes soumis et il y a d'autres auxquelles nous ne sommes pas soumis. Parce que c'est très difficile pour un groupe armé, par exemple, de se doter d'un char de combat. C'est très difficile pour un groupe armé de se doter d'un hélicoptère de combat et certaines autres armes de gros calibres dont les groupes armés ne peuvent pas se doter. Mais cet embargo était soumis à des armes de petits calibres, notamment les physis d'assaut, les AK-47 et toutes les autres armes que vous connaissez. Donc, en bref, si nous pouvons parler en termes d'embargo, voilà la RDC, nous avons été victimes de la mauvaise politique des sociétés au niveau international et voilà comment le Rwanda a voulu affaiblir la République démocratique du Congo. Pour permettre cette influence du président Kagame dans la région de Graalac, on a soumis la RDC à ce régime d'embargo sur demande de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies et cela a été un embargo informel. D'accord. Est-ce que maintenant, là, qu'il y a l'embargo, il faut préciser qu'il a été élevé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la RDC est dans une bonne voie maintenant ? Si le plan militaire... Parlant de la bonne voie, je suis encore très sceptique parce que les... Est-ce que les usines et les industries de production d'armes, aujourd'hui, elles sont bien cotées par rapport à la dotation ou à la demande de la RDC pour se doter des armes ? C'est la première question. Est-ce que la diplomatie de la RDC, aujourd'hui, peut s'activer pour également suyer son image à l'égard de tous ces dons qu'on les avait réprochés ? Est-ce qu'on a déjà nettoyé notre appareil sécuritaire pour que nous puissions, pour que même les vendeurs d'armes puissent se rassurer qu'aujourd'hui, si nous vendons à la République démocratique du Congo les armes, elles ne chuteront pas pour cette fois-ci d'être des groupes armées. Donc, au niveau interne, il y a aussi un grand travail à faire parce qu'il ne suffit pas seulement de mener un lobbying au niveau international, il suffit aussi de travailler en interne sur la réforme de l'armée, sur les magasins militaires et sur tout ce qui a trait au niveau même de la formation et de l'instruction militaire pour que nous puissions nous rassurer qu'à chaque fois que nous ferons une demande d'achat d'armes et d'équipements militaires, que nous puissions être bien accueillis. parce que faire la demande d'achat d'armes est une chose et la délivrance, mais également le déploiement de ces matériels en est aussi une autre. Vous avez suivi ce débat qui s'est passé avec le ministre Lutundoula qui a clamé haut et fort au niveau international que la RDC s'était déjà payée des armes mais dont on refusait le déploiement au niveau de la République démocratique du Congo parce que nous étions soumis au régime d'Abarat. – Excusez-moi, Christophe, revenons sur les raisons que vous aviez évoquées, les raisons qui fassent qu'en tout cas un pays X ou Y soit soumis à un embargo. On sait que l'embargo, entre guillemets, qu'on avait infligé à la RDC n'était pas vraiment formel, c'est ça comme vous l'aviez dit. Est-ce que ces raisons que vous aviez évoqués, la RDC était vraiment impliquée, je ne sais pas, de l'élo ou de près parmi ces raisons évoqués ? – Non, on était impliqués vraiment de loin parce que quand on parle par exemple d'isages disproportionnés des armes, mais nous devons dire que la RDC a été victime vers les années 1900, moment 6, moment 7, d'une agression armée venue avec Laurent-Désiré Kabila et les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement congolais qui a fait un usage disproportionné des armes létales. C'est-à-dire que nous, on a été victimes et en principe, on était dans une position de défense et un pays, comme le reconnaît derrière la charte des Nations Unies, un tout pays qui est agressé est dans l'obligation de se défendre, mais également de défendre sa population. – Et notre constitution aussi les reconnaît. Mais les pays puissants, je vous ai dit qu'il fallait à un certain moment faire ce qu'on appelle la compensation entre les mauvaises démarches internationales qui ont été soumises au Rwanda, on est derrière ce qu'on a appelé les génocides d'une part, mais également on compense ça avec l'affaiblissement des institutions de la République démocratique du Congo et plus particulièrement les services militaires pour que le Rwanda soit aussi compensé en termes de certaines subventions et des exonérations internationales afin d'assurer sa sécurité. Mais aujourd'hui, la population congolaise est en train de comprendre cette complicité internationale que nous avons tant décriée. Aujourd'hui, nous commençons à renverser la tendance et tous ces pays de la communauté internationale commencent à comprendre que nous avons un peuple très résilient qui résiste au-delà du tout et nous ne pointons pas seulement les Rwandais comme pays ennemi, mais nous voyons tous ceux qui sont autour du Rwanda, notamment ces pays puissants, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, d'ailleurs qui comptent déployer les migrants vers le Rwanda, il y a les États-Unis d'Amérique, mais également la France qui veut nettoyer sa réputation vis-à-vis des crimes qu'ils ont commis au Rwanda et qui d'ailleurs, quand ils sont en train de traquer certains opposants ou qu'on appelle des génocidaires rwandais, on les juge même à la cour d'assises de Paris et ils sont condamnés à un certain moment. Merci beaucoup Christophe Mouissa pour cet éclaircissement utile, mais avant qu'on s'écoute, parlons aussi de cette actualité. Merci en tout cas d'abord parce que vous êtes revenu sur ce sujet-là et je sais qu'il a déjà vraiment compris ce qui se passe dans cette histoire-là d'Ambargo. Alors parlons de cette actualité aussi parce qu'on ne saura pas finir un tel sujet sans ne pas avoir fait allusion à l'actualité chez nous. Christophe, c'est depuis dimanche que nous voyons des images circulées sur les réseaux sociaux, des images prises par les troupes kenyans, là je parle de la force de l'EAC, des images sur lesquelles on peut voir les militaires kenyans avec les déplacés qui regagnent leur village de Kibumba. Mais d'autre part, parce qu'avec les commentaires de Kenya, ils disent que la population ou alors les déplacés ont répondu présents à leur appel parce qu'après l'annonce du rétrait du M23 dans cette zone, il fallait que ces personnes regagnent leur milieu habituel. Mais du coup, plusieurs personnes disent également qu'il y aurait encore les militaires, il faut dire les rwandais ou alors les rebelles, M23 à Kibumba. Et selon d'ailleurs une des pêches qui a été relayée par nos confrères de la radio Okapi, leurs sources contactées disent que les personnes qui ont tenté de regagner Kibumba ont été d'ailleurs frappées par les rebelles du M23 ou à Pandake, les AAC de son côté appellent la population à regagner Kibumba. Aujourd'hui, on peut dire propagande du côté AAC qui tente de faire des images pour dire voilà, nous travaillons, nous sommes avec les gens et les gens regagnent leur village. Ou bien comment comprendre cela ? Ça, c'est une distraction de haut niveau. Il n'appartient pas à la force des AAC de commencer à gérer certaines zones de la République démocratique du Congo. Et ça, je suis en train d'interpeller notre gouvernement d'interdire à ces militaires des AAC de se transformer à des gestionnaires administratifs ou d'une certaine partie de notre territoire à commencer déjà à donner des mots. Ils donnent ces mots d'ordre ou cet appel à la population en qualité de qui ? Est-ce qu'ils les font comme des militaires ? Est-ce qu'ils les font comme des gestionnaires déjà des administratifs de certains milliers ? Ou ils les font effectivement parce qu'ils trouvent l'absence de l'autorité de l'État et ils se disent nous devons sauter sur cette occasion ? Moi, je ne vois pas les militaires kenyans et qui sont censés accompagner les FRDC et ne doivent que faire ces dons les forces armées parce que le commandement des opérations militaires revient probablement à la FRDC. Mais est-ce qu'ils ont ce pouvoir-là de faire des appels ou de donner le mot d'ordre à notre population ? À moins que nous puissions conclure que nous sommes dans un État sous titel, ce qui n'est pas le cas. Donc, qu'ils laissent nos populations d'abord en paix. Et ils sont venus, ils sont déjà dans des cas, ils sont traumatisés. Qu'on ne cherche plus à faire de mouvements de population alors que jusque-là, la zone n'est pas encore nettoyée. Donc, au-delà de toute cette aventure qui a été faite par le M23, cette histoire de restitution ou soit de rendre les positions qu'ils occupaient à un certain moment à la force de l'ÉAC, on n'a pas un territoire de l'ÉAC si le sol congolais. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, l'armée congolaise parle d'une distraction. Oui, c'est là d'une distraction ou bien d'une chose qui va la viser à distraire la population congolaise ainsi que la communauté internationale. Comment comprendre cela ? Ce que nous sommes en train de comprendre, c'est que Kaga met à bout de cette stratégie. Parce que je ne le voyais pas après de lourds combats. C'est Kaga qui est le M23 ? C'est lui le responsable du M23. Donc, nous devons être très clairs. L'ennemi est déjà bien identifié. Et aujourd'hui, il est maintenant à bout de ce souffle. Parce que vous voyez, toute la communauté internationale, aujourd'hui, ils sont en train de prendre position du côté de l'ARD. Et c'est victime de beaucoup d'agressions. Et aujourd'hui, grâce à la diplomatie, grâce à la pression populaire que nous sommes en train d'exercer, qui soit à la communauté internationale, mais également du côté du Rwanda, nous sommes en train de nous rassurer que nous avons effectivement identifié des vrais ennemis, qui est le président Kagame, qui s'est fait passer pour une marionnette de la communauté internationale. Et là, ils sont maintenant à bout de stratégie parce que la guerre coûte extrêmement cher. Le M23, ils sont en train d'en payer. Et je pense qu'ils vont encore se retirer parce que l'argent est en train de finir. Tous les financiers, aujourd'hui, ils sont maintenant la quai entre les pattes. Et ils auront du mal à résister, même un mois, dans toutes les zones. Voilà qu'ils sont en train maintenant de menacer le débordement vers Massis. Mais ça ne tient pas. Après avoir fait des aventures, d'avoir laissé la partie effectivement de Niragongo et de Ruchuru, ils veulent faire encore un nouveau débordement vers Massis, ce qui ne marche pas. Donc, les Rwandais sont en train d'appuyer ces gens-là. Mais également, nous demandons à notre gouvernement de demander aux efforts d'occuper ces zones-là qui, jadis, le M23 a été abandonné pour que nous puissions nous rassurer et que nous sommes en train de gagner cette guerre sur tous les plats. Le M23 a lancé une mise en garde. Il n'y a pas question de mise en garde. Ça, ce sont des distractions. Donc, nous sommes dans un pays souverain dont les institutions doivent prendre des décisions. Aucune autre force ne doit pas se faire la part de l'EAC. Ce sont les efforts de ceux qui doivent récupérer ces zones-là parce que même l'EAC est venue ici sur demande du gouvernement congolais. C'est-à-dire, ils ne peuvent prendre aucune décision qui ne passe pas par le Conseil des ministres ou par le Parlement pour délibérer enfin. Merci beaucoup, Christophe. Nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci en tout cas pour votre analyse, pour votre intervention chez nous en direct et en exclusivité sur le Congo Live et télévision. Merci d'avoir été là ces matières. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On ne s'écoute pas le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone c'est le 09-98-33-58-60. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Joyeux Noël à vous, mais n'hésitez pas, vous avez aimé l'entretien, lâchez vos commentaires, partagez les liens, surtout abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Merci.